Nous sommes à la veille de Kippour et après qu'on a expliqué tout le déroulement de Kippour, on ne peut pas passer sans parler de la Ne'ilah. La Ne'ilah est un moment mi-yukhad et mi-yukhad, juste pour vous donner une notion, il se passe quelque chose à Kippour qui se passe à aucun moment de l'année, ni de la vie d'un homme. C'est quelque chose de spécial. C'est ceux qui s'y connaissent un petit peu dans ce que je veux dire, ils peuvent s'ébanouir. Tous les mondes montent dans Keter, tous se placent au niveau de Keter. C'est un niveau Rouhani, on ne peut même pas s'imaginer que les mondes peuvent arriver là-bas. Même quand on arrive dans Shabbat, on arrive dans Hatsidou, dans des mondes comme ça, mais là c'est le plus haut niveau. On dit Masey Keter, si vous voulez en Pshat, en Pshat c'est-à-dire on arrive au niveau du Ratsan Hashem. C'est-à-dire Hachem veut. Je ne sais pas si vous avez à comprendre. C'est-à-dire tu es au stade où il veut tout. Ce que tu veux, il veut. C'est ça un Keter. Keter c'est Ra'ava de Ra'ava. La volonté de la volonté. C'est-à-dire que c'est comme ce que je vous dis maintenant. Regarde, je vais te présenter maintenant un patron de banque. Si tu veux faire des affaires ou quoi. Le bonhomme, il a des projets. Je vais te présenter le patron de banque. Le, c'est en pentagome. Le patron de banque, oui. C'est simple. Tu comprennes où tu vas. Le bonhomme, il veut. Il veut, c'est-à-dire, il sait que tu vas venir. Il veut tout ce que tu veux. Comment tu dois le préparer ? Mais tu rigoles quoi. Prépare-toi pendant un mois, moi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Comment j'ai demandé ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu sais qu'il veut tout ce que tu veux. Ce que tu veux, il veut. Tu n'as pas l'intérêt de louper. Et ça, c'est la nîle. Maintenant, le coché de la nîle, c'est qu'il vient à la fin de la journée de Kippour. À la fin de la journée de Kippour, on est fatigués, on est épuisés, on n'a plus de force, on s'est gosillés, on n'a plus de voix, on n'a plus de corotte, on n'a plus de jambes, on n'a plus de pieds, on n'a plus rien. On est décomposés. Parce qu'on ne s'est pas mis à se reposer et dormir en attendant que la nîle vienne pour se réveiller. Déjà, le bonhomme, il a mis le paquet pendant toute l'étude. Il arrive à la nîle, il n'a plus de corotte. On donne un mâchal. Il dit mâchal, 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 il est tombé malade. Et maintenant, le roi, il est affolé, parce qu'il voit que la maladie qu'il a, le fils du roi, est très grave. À tel point que même les docteurs lui disent, maintenant, il est en sacanade de Khaïm. Et donc, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi faire. Jusqu'à qu'il a rencontré un hacham, un hacham mystique, très spécial, qui lui a dit, il y a un remède pour le soigner. Maintenant, le roi, il est tellement fou de vouloir sauver son fils, qu'il est prêt à faire les remèdes les plus mishougaïm de la vie. Les plus mishougaïm, même tu dis maintenant, on va te mettre une corde sur la nuit, tu vas te monter derrière la corde, comme ça, il est prêt à faire ça. Il est prêt à faire ça pour sauver son fils tellement qu'il est obsédé par son fils. Le roi, le mêler, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que votre mêler, pardon, le hacham, il dit, votre couronne là, vous la voyez ? Il dit, oui. Le diamant qui est sur votre couronne là. Vous comprenez de quoi je parle ? Le diamant, il y en a un dans le monde, c'est celui-là. Il n'y a qu'un diamant dans le monde, c'est celui-là. C'est une pièce unique, unique au monde. Il n'y a pas un deuxième comme ça. Alors, regardez bien. Si vous voulez sauver votre fils, vous allez prendre ce diamant-là, vous allez le décomposer jusqu'à ce que vous allez le rendre en liquide. Et le fils, votre fils doit boire ça. Bon, il faut sacrifier son diamant. Ça, c'est le macha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quand il vient maintenant donner à l'enfant, l'enfant n'ouvre pas la bouche. Il faut qu'il affronte tout le diamant. Il n'ouvre pas la bouche. Et là, il va dire que le roi, à ce moment-là, essaye par tous les moyens de lui faire ouvrir la bouche. Il essaie de le faire rire, de le faire pleurer, de le faire prier, pour qu'il puisse rentrer au moins une goutte dans la bouche. Et si cette goutte, elle rentre dans sa bouche, il est guéri. Alors, le roi est prêt à sacrifier son diamant pour ça. Comme ça, il dit, ça c'est le macha. Le nimshal, c'est pareil. Hachem, au moment d'année, il est prêt à tout amener au niveau de Keter. Au niveau de Keter, c'est-à-dire qu'Hachem, maintenant, il est prêt à réaliser tous tes désirs. Aikar de te voir revenir vers lui. Alors là, il est tellement angoissé et obsédé par le fait de croire qu'il t'a perdu. Un chien, pour te voir revenir vers lui, il est prêt à tout te donner. Et ça, c'est le moment d'année. Il faut ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche, c'est-à-dire qu'il faut dire quelque chose à ce moment-là qui va te permettre de dire, j'ai ouvert la bouche. Parce que Mazinikra ouvrit la bouche. C'est quoi ouvrir la bouche ? Alors, le ikar, il faut savoir que dans l'anina, ce n'est pas la mida belahash, c'est la mida belhazara. C'est la hazara de la mida. Là-bas, on va faire 7 fois, 7 fois, ouais, vayaravol. C'est ça, le ikar. Le ikar, la voda, il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. De quelle manière tu dis le vayaravol, demain, Hachem ? Avec quel vikout ? Avec quel vikout tu dis ça ? Parce que là-bas, voilà, Olam nous a dévoilé. C'est un matanat d'Hachem. Comme ça, vous allez faire devant moi ce cédère-là. Vous allez dire le vidouille, vous allez dire, pardon, le vayaravol, et moi, je serai mes kabbalah de fila. Olam, il a dit à Mouchala Benu, faites comme ça, et comme ça, et comme ça, et vous allez voir comment les philosophes vont passer. Yachem, il a donné une matanat de folie. Vous lui expliquez comment il faut faire les choses. Et maintenant, le travail va suivre. C'est quoi ? C'est ne pas haze shalom, comment dire, sombrer, sombrer dans la fatigue, dans la fin, on a faim, les somats ils gargouillent, et on voit l'heure, et l'heure s'approche, parce que quand on est dans la lina, et on est dans la hazara de l'Ambida, on est presque avant la shkia. Donc ça y est, c'est le dernier moment, il reste quoi ? À tout casser, il reste trois quarts d'heure, une heure, même pas. Donc ça y est, on voit la fin arriver, ça y est, on est construit sur le stade. Là, c'est la dernière ligne, le couler, le couler. Là, à ce moment, l'Ahabibi, c'est Kippour qui commence. Ça y est, t'as vu comment tu étais votre arbitre quand tu es arrivé ? Ouais, pimpant, comme ça, tout frais, comme ça, beau gosse, oui. Et tu arrives, après, à monter sur le ring, oui, à taper. Comme ça, tu dois être à l'internet. Là, tu es fatigué, oublie que tu as faim, oublie que tu as fatigué, oublie que tu as soif, oublie tout. C'est-à-dire, maintenant, tu remontes sur le ring, c'est le combat qui commence. Et là, le combat, il commence, pourquoi ? Parce qu'en fonction de ça, tu en avais, il va être Rabotai. Combien de gens Rabotai l'ont à l'élui ? Qui pouvaient régler des problèmes, des problèmes qu'ils avaient dans leur vie, au moment de la miaïla, mais qu'ils ne les ont pas réglés. Et pourquoi ? Leur esprit est ailleurs. Ils n'ont pas assez cru au fait qu'on peut demander à Hachem. Tous les problèmes, Hachem est prêt à les régler, du moment où tu montres à Hachem comment ce problème, c'est lui qui t'handicap pour arriver à être bedvique ou à Hachem. Tu veux que je sois un sadique ? Tu veux que je fasse ta volonté ? Tu veux que je sois un rovet d'Hachem ? Voilà ce qui me dérange dans ma vie. Ça, ça, ça me dérange. Ça, je peux pas. Alors, Bola Orlam, si tu me fais la surprise, la belle surprise, de m'enlever ça, et qu'avec ça, j'ai plus ça, parce que je cerne bien ce qui me gêne. Il faut bien cerner ce qui vous gêne. Parce que c'est ça, la petite ratapé. C'est à voir, quel est le Nikouda qui me gêne ? Et que c'est le Nikouda qui me gêne, Bola Orlam, je dis, je t'en supplie, Bola Orlam, je sais que tu peux tout faire maintenant. Parce que regarde à quoi compare Nihila. Nihila, c'est pas genre un kilitabimia, alors quand il abime un kilitabimia, qu'est-ce qu'on fait ? On le remet dans le tanou, dans le four, dans l'argile, et on le reforme et on le remet. Non, ça, c'est une bonne chose, ça. Mais ça, le problème, c'est quoi ? C'est que tu refais le kelier avec le même chomer, le chomer qu'il y avait avant. Si le chomer, il est pagoum, ben, tu vas juste le reformer bien comme ça. Tu vas remettre, non, les gens, ils s'étaient cassés, vous voulez. Maintenant, il est reformé, ça va, il est entier maintenant. Mais avec sa chomer, pagoum. Anihila, c'est pas ça qu'on fait. Anihila, c'est triatamitim. Triatamitim, c'est-à-dire que, comme on prend l'homme, on le met dans la terre, on le met au sol, il se décompose en vermine. Et après, à triatamitim, il se recompose, il revient, les gamrées et Hadash, sans un souvenir de ce Haverot qu'il a fait avant. Ce bonhomme-là, ce matzav-là, c'est le matzav-lanihila. C'est le matzav-lanihila. Donc, vraiment, on peut régler tous nos problèmes au moment de Anihila. Et quand on parle pas de toi, rien que tu as amin, tu as amin de te demander à Hachem, à l'enlever tes problèmes, des blocages, des marsomim, des midot, des midot-ra'ot, qui sont l'origine de nos barrières, qu'on n'arrive pas à avancer dans la vie, comme ça. Aujourd'hui, pour ainsi dire, qu'est-ce qui gêne un homme à Hachem pour avoir ces nombreuses Ha'achem? C'est midot, c'est midot qui nous gêne. Les midot, un, c'est les ta'avot, l'autre, c'est la gava, l'autre, c'est la kinah, etc., etc., C'est ça le problème. Et maintenant, quand tu vas te dire, comment je fais pour me débarrasser de tout ça, pour être en Hachem, parce que je sais que si maintenant, ces choses-là, je ne les ai plus, et que je suis maintenant à l'âme de l'égard de Moshe Rabbeinu, d'être sadique comme Moshe Rabbeinu, qui était un sadique qui a réussi à être métaké de toutes ses midot. Toutes ses midot, il a été métaké de Moshe Rabbeinu, à tel point qu'il n'avait plus de limites, plus de limites dans sa roukhaniout. Il pouvait monter dans ma l'âme, il restait 40 jours et 48 sans manger, sans boire, avec son corps. Ce n'est pas simplement une aliyah roukhaniout, c'est son corps qui est monté là-haut. Mais comment il est arrivé à un masab délimité ? Parce qu'il a fait la vie, parce qu'il a passé la ni'ilah, et il a décollé Rabbeinu. On peut arriver à cette madriga, quand on arrive à la ni'ilah par rapport à ce qu'Hachem attend de nous, de te donner tous les moyens par rapport à ce que tu dois réaliser dans ce monde, et savoir que tes mythos sont la barrière. Et ça, il faut prier beaucoup à la ni'ilah de savoir pour leur âme. Je t'en supplie, enlève-moi ça, et je décolle, et je peux décoller. Et ça, chacun doit savoir. Ma nefesh behemto. Kol sadik me kir nefesh behemto. Chaque sadik, il connaît la behemah qu'il enlut. Ici, la bayaq est là-bas, et c'est ça qu'il faut se débarrasser pendant la ni'ilah. Maintenant, quel est le niveau qu'on atteint ? Où on peut aller ? Jusqu'où on peut arriver ? Tu es en train de me dire, maintenant, pour l'Olam, c'est ra'va de ra'va. On est dans Keter, on peut tout pour toi, c'est OK. Genre, c'est au peine. Au peine, on t'est dans nous. Jusqu'où je peux arriver ? Ils disent, la hazal, tu peux arriver à dama rishon nifna het. Tu vois ce que ça veut dire, dama rishon nifna het ? On parle d'une bria, d'une bria la botaille, mais d'un niveau rouhani qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'adama rishon nifna, il avait un niveau rouhani tellement grand, que les malachib se sont trompés de chanter des louanges devant lui, comme si c'était le bon vieux. Ils l'ont pris pour Akadosh Baruch Hu tellement qu'il était très haut de niveau. Et ça, c'est avant la faute. Alors maintenant, ils demandent les balais moussars, ils t'achènent davar kazé ? C'est possible d'imaginer une chose pareille ? Qu'on peut arriver à l'année là, à dama rishon nifna het ? M'chalagia davakazé ? Alors l'Ahafes Chaim, il répond là-bas. L'Ahafes Chaim dit comme ça. Il dit, mais quand le davar, il y a je kamout veïchout. Il y a quantité et qualité. Quand le davar. Ouais. Quantité, on sait ce que ça veut dire, c'est genre beaucoup, beaucoup. Et il y a qualité. Qualité, c'est quoi qualité la botaille ? C'est comme là, peu, mais bien. Quantité, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas forcément bien. Qualité, c'est peu, mais bien. L'Ahafes Chaim, il dit comme ça. Quand on prie Hachem, dans des moments comme ça, comme l'Anilia par exemple. Et maintenant, on veut savoir maintenant, qu'est-ce qui va être la motivation que je vais avoir ? De prier sur la qualité ou la quantité ? Alors, il faut être aimé avec nous-mêmes. On va tous courir sur la quantité ? C'est quoi ? La parnassah, l'aslachah, un bon mariage, une bonne réussite dans la vie, une bonne réalisation de nos projets, une bonne réalisation de nos carrières, un bon avenir. Tout ce qu'on peut imaginer. Une belle bagnole, une belle maison, une belle Mercedes, des belles vacances. Je ne sais pas moi. Versailles, la belle. Il y a la rectosif. C'est les quantités. Maintenant, tu peux prier comme ça. Mais c'est de prier à les comparer à Botaille au cri du chien. C'est comme un chien en train d'aboyer. Pourquoi on appelle ça comme un chien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des Gdolim qui disaient qu'il y a des chiens qui se tournent vers l'Akadosh pour demander leur parnassah. Ils disaient qu'il y a des chiens. Même ça, on ne l'a pas. Même cette madriga, on ne l'a pas. Il y a des chiens en train d'aboyer pour demander à Hachem notre parnassah. Alors, c'est quoi le chien ? Pourquoi tu appelles ça un chien ? Je ne comprends pas. Il est en train de demander à Hachem sa parnassah. Il s'adresse à Bola Olam. Il dit qu'il y a des chiens. Pourquoi ils sont durs les chazars comme ça ? Une espèce de chien. Tu m'appelles un coup de tête, moi. Qui tu veux pas me dire chien à moi ? C'est quoi cette façon de parler à Hachem ? En fait, il dit le Hachem que c'est pas le sème que tu appelles Hachem et que tu demandes à Bola Olam. Ça, c'est pas de taille. C'est pas un chien. C'est pas un chien. C'est pas un chien. Contraire. Ça montre combien ? Je t'adresse à lui. Contraire, c'est beau. Alors, pourquoi tu appelles ça un chien ? Ils appellent ça un chien par rapport à la qualité de la fille que tu aurais pu faire. Tu ressembles à un chien. C'est-à-dire, ce que tu aurais pu demander maintenant, par rapport à ce que tu aurais pu demander, c'est comme un chien. C'est-à-dire, c'est comme un chien en vérité que quoi ? Qu'il aurait pu simplement attendre un petit moment. On lui aurait donné la meilleure place et le meilleur plat. Et comme il a pas pu se retenir, il s'est jeté sur ce qu'il y avait devant lui. Il y a quelque chose de ça. Mais non, non, non. On lui a pas donné. On lui a pas donné la meilleure place et le meilleur plat. Alors, ça, il compare les Hachemim à un chien. Comme un chien. Alors, il sort sur ce qu'il voit devant lui tout de suite. Il a pas ses rêves de dire... Attends, attends, attends. On est où là ? On peut nous donner mieux ? Mais votre taille. Rien qu'attends un petit peu. Bien sûr, j'attends. Pas de problème. Je sais que je peux avoir le... Je peux avoir le max. Je peux avoir tout. Pourquoi je vais me jeter quand même ? Alors, le fait de se jeter, ce réflexe là, de se jeter, quand on voit une opportunité, une porte ouverte. On te dit maintenant, allez, on exauce tes prières. Et tu te mets à demander... Là, prends ça. Ça, c'est un chien. C'est ça. Attention. Pas d'un chien dans l'ashkafa, dans l'ashkafa, c'est un advaï, c'est le matriga, mais dans la façon de se comporter. La façon de se comporter, lorsqu'on te dit, mais tu peux tout avoir ici, qu'elle est en train de demander des choses pareilles. Il met un bagage. Alors, Khefa Sreem, il pose une chaise là-bas. Il dit comme ça. C'est-à-dire, on comprend le bon Adam. Le bon Adam, maintenant, on lui dit quoi ? On lui dit maintenant, tu es un moment là maintenant, Kavyechon, où pour l'orlam, me kabel, et c'est Nihillah. C'est quoi Nihillah ? C'est essayer, les portes se ferment. C'est Naoul, après c'est fini. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on répète cette fois à Hachem O'Elochim, pour accompagner Hachem Kavyechon. Il était là avec nous, et maintenant il repart. Il repart à Botaï dans les orlamots d'en haut. Donc on repart à Botaï. Dans quelques instants, ça y est, Akel Akadosh. On revient dans la tefillah d'Ochon. Mais c'est un... Tak ! Comment c'est possible ? Aussi rapidement on atterrit ? C'est pas t'atterris, tu t'écrases. C'est pas un atterrissement, c'est un écrasement. Un écrasement où tu es passé de Keter à... un... Comment dire ? 20 milles sous les mertes. C'est comme ça. Maintenant, ce matzav là, ce matzav là, il dit le Khafes Raim, il croit que les babes étaient à Adam. Dans quel sens ? Où le bonhomme il dit, Attends, il me l'a rechavé ma taille. C'est maintenant que j'ai l'opportunité. Maintenant je peux demander à Hachem. Comment je peux maintenant m'imaginer maintenant que quoi ? Parce qu'on m'a expliqué que je ressemble à un chien parce que je suis en train de demander des choses roulées, qu'il me tienne à cœur sauf sauf. Parce que moi je suis là-bas, il m'arrasot. Il dit maintenant, on lui dit non, fais une prière de qualité. Et c'est quoi la prière de qualité ? Il dit le Khafes Raim. Paschout. Demande à Hachem de reprendre sa place. Là, c'est ce qu'on fait dans la tefillah, dans toutes les tefillahs de Rosh Hashanah et de Kippour. Tout ça, c'est la demande essentielle sur laquelle on doit mettre le dagesh. Le Khafes Raim, il dit quoi ? Il dit comme ça. Demande le Mashiach, demande à Géoula. Maintenant, il dit le Khafes Raim, Adam l'homme m'amène. C'est ça la prière. Non, il n'est pas m'amène de ça. Il est m'amène de sa carrière, il est m'amène de son argent, il est m'amène de la prière. Ce sont des choses qu'il est m'amène, qu'il est m'amène qu'il peut avoir. Parce que c'est à la portée de sa main ça. Simplement, il serait content d'avoir, quand je vous lui donne tout de suite sur le plateau. Mais c'est des trucs, c'est la vie, on court derrière ça. On a l'espoir, et comment dire, l'aimouna, de dire qu'on va y arriver. Si en plus tu me dis que bon alors là il peut me donner, c'est la chose que je vais demander. Machiach, Malchut HaShem, Binal Bétab Gidash, tous ces trucs-là, c'est loin dans ma tête. C'est loin dans ma tête. Je ne suis même pas sûr que je le veux à Filou. C'est ça le problème. Le problème il est là. C'est là qu'on est malade en Boutaï. C'est-à-dire que l'Olamazé Pachou nous a rendu malade. Nous a rendu malade au point qu'on est presque allergique à Boutaï. Au fait de demander en priorité, qu'on est malade en Boutaï. Mais non, de quoi il a peur l'homme ? Comme ça il dit Raph Esraim. Il a peur que quoi ? Qu'à la fin, ni ça ni ça il aura. C'est-à-dire quoi ? Ces choses-là, je ne les aurais pas. Pourquoi ? Il y a eu des tzadikim avant moi qui ont prié à l'Anni'illah pour le venu de Mashiach. Il est un Naïm qui ont prié. Tu crois que Rabbi Akiva il n'a pas prié à l'Anni'illah ? Rabbi Akiva il priait pourquoi ? Il priait pour ses carottes ? Vous savez que non. Qu'est-ce qu'il priait Rabbi Akiva ? Mashiach, Malchut HaShem, c'est-à-dire ceux qui priaient ? Tous les Tanaïm, de quoi ils priaient ? C'est ça ? Amorahim, ça ? Rishonim, ça ? Ahalohim, ça ? Voilà. C'est le club qu'on est en train de crier, les os et les os et les os. Mais maintenant le problème c'est quoi ? C'est que c'est difficile de croire qu'après des générations pareilles sont passées et qu'eux, ils étaient à la ma délégate de demander. Et dès qu'ils étaient là-bas, rien n'est arrivé. Maintenant j'ai peur. De quoi j'ai peur ? J'ai dit, attends, eux ils ne sont pas arrivés. Moi je vais arriver et si jamais je me mets à faire ça, et je ne demande pas à Kavichol, parce qu'on a dit, c'est Rava de Rava, tu demandes ce qu'on te donne. C'est comme un district, Amavdi, Amavdi, on te donne le sandwich. Maintenant lui il a dit, non, attends, 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 j'ai compris le chiour, donc je ne vais pas demander le sandwich, je vais demander, je vais demander le machia. Il n'y a pas de machia. Donc il n'y a pas de sandwich non plus. Donc tu trouves la bouche ouverte, comme le fan de canard. Voilà, rien du tout. Donc tu sors de là-bas, Rer, vide, c'est ce qui va t'arriver. Donc le bonhomme il a peur. C'est un réflexe humain Rabotai, et par réflexe humain, c'est difficile de musolier sa bouche. Fermez sa bouche, il dit, non, je ne te demanderai pas, je ne te demanderai rien. Ma, ma, il n'y a rien. Regarde ce qu'il dit, Raph et Sraim. Raph et Sraim, il dit comme ça. Il dit encore une fois, comme j'ai dit comment c'est, il y a la qualité et la quantité. Il dit, il faut savoir une chose. Quand tu fais une prière de qualité. Sans savoir maintenant, ça aboutit ou pas, mais c'est une prière de qualité. Pourquoi tu appelles ça une prière de qualité ? Parce que c'est une prière où tu demandes la matara de ce monde. C'est dans la matara du monde. La matara du monde qui est quoi ? Que la matara du Hachem, qu'Hachem veut réunir dans ce monde. Donc c'est une prière de qualité. Dans cette prière de qualité, un s'affecte, chez Atatekabel Akol, tu recevras tout. Ma cabana. Même si il n'a rien mis en fin de compte, ma chérie n'est pas venu. Même si en fin de compte, Bittag Binnash n'a pas été le construit. La Géoula n'est pas venu. Hachem, il n'est toujours pas roi dans ce monde, Rabotai. Mais c'est fait un s'affecte, Rabotai. Que maintenant, grâce à ta prière, où tu as su mettre en priorité, priorité la matara du Hachem, Tu vois, Hachem, il a vu Alors, il n'a qu'un ami. Le son duit, tu l'as pas maintenant. On te l'a pas donné maintenant. Sorti avec le plateau vide. Et l'autre à côté, il va dire, le plateau plein comme ça. Il va regarder comme ça, il va dire, je me suis fait avoir. C'est ça, j'ai la poisse. J'ai joué la poisse. A chaque fois, je me fais avoir. Voilà, c'est les rabbins. Je les connais. Ben Tata, il nous a rendu fond encore. On a fait comme il a dit, on est sorti en short. Voilà. Et là, je le vois. Jean Lacan, le gibus, il est sorti plein. Il est sorti du palais avec, ben, Mazem, Ammar, plein de tout. Nous et moi sans rien. Il dit, Raph Esraim, c'est Ta'out. Ta'out, il est saudi. Ce qu'il a pris, c'est ce qu'il a pris. Il peut pas prendre plus que ça. Ce qu'il a pris, c'est ce qu'il a pris. Ah ben l'autre, il a pris Hachem avec lui. Hachem, je te prends avec moi toute l'année. C'est avec moi toute l'année même. Il n'y a pas Hachem ou Elohim qui remonte là-haut Rabotai. C'est pour celui qui n'a qu'un ami qui a demandé, Hav Hav. Mais celui qui a su demander Rabotai, Dignanim Ruchanim, qui sent ce qu'Hachem il veut. Tu as gardé Hachem avec toi toute l'année maintenant. Hachem toute l'année, tu te danses à la Ishmaïa. C'est ça la ma'ala des sadikim Rabotai. Quand quelqu'un est rentré chez le staipeler, il a dit, je comprends pas, vous êtes un grand sadique. Vous êtes le sadique à d'or. Ouais. Comment c'est possible comme ça que vous vivez dans la pauvreté ? Si vous avez vu là où il vivait le staipeler, c'était incroyable. On ne peut pas imaginer une chose pareille. À se demander, mais quoi, Gadol adore quoi. Les gens, ils ne sont pas prêts à lui donner quelque chose. Ils ne sont pas prêts à l'aider. Mais tu rigoles, Gadol adore, on veut tout lui donner. Et il y avait des gens qui voulaient donner. Mais ils ne voulaient pas. Et pourquoi ils ne voulaient pas ? Parce qu'ils ont un schéma avec moi. Tout ce que je veux, je l'ai. Quand je veux, comme je veux. J'ai besoin de tout ça. Moi, je veux la Torah, je veux les misvots, vous voulez. C'est-à-dire que quand il y a un schéma avec toi, tu n'as plus besoin de tout ça. Pourquoi tu as besoin d'autant de choses, d'autant d'or au lamazé, d'autant de matière ? C'est parce que tu es à ta bégaloute. Tu n'es pas avec un schéma. Quand tu n'es pas avec un schéma, il faut bien que tu assouvisses ton effet avec autre chose. Avec quoi tu l'as souvies ? Tu l'as souvies avec de l'eau salée. Mais l'eau salée, le problème, c'est qu'elle ne l'assouvit pas parce que plus tu bois, plus tu l'en faut. Et je l'omane, je sais ma taim. Ça ne serait jamais là-bas. Alors que tu peux assouvir ton effet. Avec quoi ? Avec la Torah. Avec la Rouhaniout. Et là, à ce moment-là, tu verras que tu es un vrai riche. Tu es un vrai riche. C'est le choix que tu dois faire dans ta vie. Nous allons après Kippour, préparer nos bagages et nos valises et sortir en Benazmanim. Ça, c'est ce qui se passe tout de suite après Kippour. Et là, Rabotai, c'est là qu'il faut faire très attention. Parce que là, vous allez sortir Rabotai avec Elul, pas Aztam. Elul, c'est Zman Bifla Asmo. C'est un Zman où réellement tu es plein, plein de l'ourhaniout, plein d'ashkafa, plein de... En plus, vous avez couronné votre Elul. avec Rosh Hashanah, et avec Kippour, avec des tefilots qui dépassent les cieux Rabotai. Et maintenant, tu vas repartir en Benazmanim. Il faut faire très attention Rabotai. A Torah, Kaché, Liknota, Keza'av, Beka'av, Laabda, Keklis, Ruchit. Dur à l'acquérir, comme de l'or, mais facile à perdre comme du cristal. Comme un verre qui... Ça y est, tout de suite. En deux secondes, tu peux tout perdre. Tu peux arriver là-bas. Tu as les 24 heures, les 48 heures qui suivent. Tu es arrivé, ça y est, tout de suite. Tu as commencé à reprendre tes habitudes et à repartir comme en 14. Et ça, à ce moment-là, Barmena, tu perds tout. Il faut faire très attention Rabotai. C'est marqué comme ça. Jachem, Lomarchiv, Avonot, Ad Knisan Asuka. À quoi ça ressemble ? Ça ressemble à une maman, qui a bien habité en enfant. Et maintenant, El Kabir Chol, elle le surveille. Elle le surveille qu'il ne salisse pas jusqu'à l'entrée de la fête, jusqu'à l'entrée de Shabbat. Alors, il veut s'amuser. C'est un enfant, c'est normal. Il veut monter un toboggan, il veut descendre, il veut... quand ça va rentrer. Mais la maman, elle le surveille. Maintenant, après, elle laissera faire ce qu'elle veut, mais pour l'instant, elle le surveille. Pourquoi ? Parce qu'elle veut qu'elle rentre propre. Là, c'est comme ça. Bon, alors là, ma page Pachout, Pachout, nous surveille jusqu'à, quand on arrive dans la souka. Hachem, nous sommes dans la souka. Maman, c'est-à-dire que nous, on peut, facilement, pendant ces jours-là Rabotai, arriver à maintenir notre madriga rouhanite. La madriga rouhanite qu'on a acquis, à Kipour, à Roshachana, à Elul, et rentrer dans la souka, Begdusha Obétara. Un homme qui est zohé Rabotai, de rentrer dans la souka, Begdusha Obétara, simplement patientant. Comment on dit maintenant ? Ne te jettes pas comme un chien. Attends un peu, patiente un peu. Ne te jettes pas tout de suite, tout de suite sur l'orlamazé, dès que tu sors de l'aïchiva, fin d'un chien ragé, affamé, et qu'il croit comme ça. Il arrive à Paris. Vive la liberté ! Comme si on l'a enchaîné pendant un mois. Calme-toi ! Prends le temps de rentrer dans l'orlam, quand tu sors de l'aïchiva. Alors tu dis, Comment je fais ? Je me tiens ? Oui, tu te tiens jusqu'à la souka. Tu ne bouges pas jusqu'à la souka. Tu tiens un carreau. Comment je fais ? Bon, c'est un livrage. Tu dis, Chef, 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 Chef. Viens construire la souka. Viens, je ne sais pas moi. Vérifiez les loulavimes et les trogimes. Avec un titre à sec. Titre à sec, mais diviné que tout ça. Tu dis, Quoi ? Mais je vais devenir fou ? Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu vas devenir fou. Donc au contraire, fais ce que je te dis. Parce que là, tu vas arriver à Soukot, ça va être, mais Gan Eden sur la terre. Donc, un homme rabotaille, ça je vous le signe, et vous pouvez prendre ce que je vous dis, un cache, qui tient un rabotaille depuis Kipo jusqu'à Soukot, comme il faut, un mâche marguiche Soukot. Ce n'est pas marguiche Soukot, il sent qu'il est dans une cabane. Ça, vous allez le sentir ça. Il va faire le bord, il va faire la pluie, il va faire ça. Ça, vous allez le sentir. Mais je parle de moi de Akashot rouhani. L'akasha rouhani, qu'un homme il ressent dans la souka. C'est pfff, c'est merlateva rabotaille. C'est des inyanimes qui n'ont plus rien. Là maintenant, Hashim, il dit maintenant, tu étais avec moi, tu es resté avec moi, alors on continue ensemble. Maintenant, je t'amène dans mon univers. Il t'amène dans son univers, Hashim. Il y a des tzadikim, comprenez rabotaille, que pendant qu'ils sont assis dans la souka, ils voient Abraham a vu nous rentrer. Ils voient Israki Yaakov rabotaille. C'est pas Astam, c'est l'osipurim. Sipurim et mitim rabotaille. C'est-à-dire qu'il y a une mitziyut dans la souka, où il se passe quelque chose là-bas rabotaille, mais à condition d'être là-haut. Parce que là, Khabibi, tu rentres dans l'atmosphère d'Akadosh beaucoup. Ça, c'est les cinq jours. Pour ça, la Torah le même a dit, «Beyom Rishon, Rishon Aavonot ». Donc, Bologna Mkaviro, il te protège jusqu'à la souka. Il ne te compte pas aller Aavonot jusqu'à là-bas. Donc, tu arrives là-bas dans la souka, «Tahor ve Kadosh ». Tu arrives dans la souka, «Tahor ve Kadosh », «Mansuwa passe shivayamim, «Shimdusha ve Tahara ». «Shimma, shilraya dememuta », c'est la présence divine, c'est la immuna concrète. Quand tu finis le souka, après, il te reste encore une semaine jusqu'à Heshvan. Là-bas, c'est marqué dans l'histoire de Makhdushim. Là, il faut faire très attention à Botaille d'arriver à tenir jusqu'à Rosh Kodesh Heshvan jusqu'au moment où tu reviens à Heshvan pour faire le relais. Là, c'est la semaine qui va être chaude là-bas. C'est là-bas que ça va chauffer. Là-bas, ça va chauffer parce que ça a été sorti de la souka. Maintenant, il n'y a plus de repères. Parce qu'encore là, il y a le repère. C'est-à-dire, je le vois, le truc là-bas. Alors, on peut dire, maintenant, tu es tombé du bateau. Bon, quand tu n'as pas à nager, il est là-bas, le radeau. Alors, bon, je peux tenir encore jusqu'à là-bas. Mais après, c'est fini. Il n'y a plus de repères. Après, c'est yam. Tu rentres dans la mer, là. Où je vais comme ça ? Où je vais tenir ? Tiens, jusqu'à Rosh Kodesh. jusqu'à Rosh Kodesh, jusqu'à que tu puisses revenir à l'Heshvan dans des bonnes conditions. Et c'est dans ces conditions-là, que ton année, elle sera à Miyukhédet. Miyukhédet, Rabotai. Miyukhédet. Ou tu ne sentiras pas qu'il te manque quelque chose. Tu ne sentiras pas que tu t'es privé de quelque chose. Tu ne sentiras pas. Maintenant, l'Israël dit, mais non ! Mais non ! Tu t'imagines ? Tu vas reprendre le Zman sans avoir rien fait pendant le Ben Azmanim ? Tu n'as rien fait ? Mais tu es fatigué ou quoi ? Même pas un ordi ? Même pas une ordure ? Rien du tout ? Où est l'eau ? Attends, une petite conversation avec une jeune fille, au moins. Un petit truc. J'ai senti que j'ai fait quelque chose. Il y avait un peu de... Un peu de... Un peu de... Un peu de tam, quelque chose. Rien ! Je reviens comme ça, un malach acheté de ses bakots qui ne bouge pas, qui... Mais je vais... Je vais péter un câble, moi. Je ne peux pas comme ça. C'est Sheikar, Rabotai. Sheikar, Sheikar, Gammur. Sheikar, Gammur. Atatakishni, Fla. Tov, Neon. Au contraire. Tu comprendras mieux la Gemara. Tu seras plus heureux dans ton ambiance à l'Ishiba. Tu seras plus heureux dans tes filots. Dans tout Rabotai. Parce qu'il y a un malasot. C'est... Pour être bien Rabotai dans la Torah, il faut avoir un Lev Taor. Lev Taor, Berali Elohim. Hachem, tu... C'est pas marqué Natani, Barali Elohim. Alors qu'il faut Hachem borrer lecha Lev Taor. Lev Taor, c'est un Lev qui naturellement aime la Torah et aime les Misvot. C'est-à-dire aimer. Aimer, on dirait, quel bonheur, quel matanat d'Hachem. C'est-à-dire que je mets devant la Gemara, j'aime. Je mets dans le filet, j'aime. Je fais une prière, j'aime. Je fais une prière, j'aime. Je fais les moussards, j'aime. Tout j'aime. Pourquoi ? Parce que mon coeur, il est en haut. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas ? Parce que tu as un coeur tamé. Tu as un coeur tamé. Il aime tout le temps ton coeur. Il est plein de poubelles, plein de ch'touillotes, plein de trucs. C'est normal qu'il ne peut pas aimer. C'est normal. Il est mélangé avec des choses. Et ça, Rabotai, c'est... C'est ce qu'on appelle Mikveh Israël. Comme on est dans un Mikveh. En plus, c'est-à-dire quoi ? Et ce Lev Taor là, il n'est pas facile. C'est une avoda. Le Ben Azmanim, c'est toujours le front. Le front où on se jette après un zban. Et là-bas, il faut, comment dire, se bagarrer, Rabotai. Se bagarrer pour tenir au maximum, de ne pas plonger. Parce que si on plonge Rabotai, c'est le mal à saut. Après, tu... Le cochi va continuer après. Ton lev ne sera pas taor. Tu n'auras pas le goût dans le limoune. Tu n'auras pas de ch'échec dans ta avoda, ta chème, etc. Etc. Si on plonge les vagues, je t'ai pas la courte. Tu vasконner pour se trouver. L'enfant s'il vous plaît, euh... J'ai cries par le poignet, et il faut que j'ai pris et diffusé. Mais il n'aurait pas à l'aloud. Les ouvres, moi, c'est un éloigné par le poignet. Il n'est pas la courte, C'est la courte, il n'aurait pas le tas. Et le monsieur,